Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur Enforme pour elle.com, je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et aider dans votre peau. Aujourd'hui, je vous donne le cours 101 sur l'alimentation. Je pense que c'est très important, je vous donne beaucoup de choses, beaucoup d'informations des fois, mais de revenir à la base, comme je l'ai dit un petit peu, c'est super important, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'entraînement. La base au niveau de l'entraînement, c'est très simple, c'est qu'on retrouve nos poids. Faire des tests, de savoir, ok, je suis capable de faire combien de poids en une répétition, bon, ok, on recommence, bon, on reteste, bon, ok, fait que là, je vais l'ajuster mon poids pour les prochaines fois. Fait qu'il faut définitivement toujours revenir à la base. Alimentaire, moi, je reviens toujours à la base, souvent, puis je refais mes recherches, puis je m'assure que ce que je mange, c'est super bien, puis je m'assure que les quantités sont bonnes, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose de nouveau dans le domaine de l'activité physique, de la santé, ça change constamment. Le brocoli, un jour, c'est super bon pour la santé, puis le brocoli, l'autre jour, c'est super mauvais pour la santé. Par exemple, là, je ne l'ai plus, là, ce n'est pas mauvais pour la santé, mais ça vous donne une idée que ça change tout le temps. Donc, c'est super important de revenir à cette base-là. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est les différents groupes alimentaires qu'on a. Dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu comment l'appliquer. Donc, les groupes alimentaires, on a différents groupes. Donc, on a la protéine, on a les glucides, on a les gras, puis on a l'alcool. Ça, j'ai une petite anecdote, là, mais ça, ça va nuire un peu à moi, là. Mais je regardais une bouteille, je ne me rappelle pas c'était quoi, c'était des alcools, les drinks, qui, dans le fond, sont toutes préfaites, puis ma tante, elle buvait ça, puis c'était écrit, dans le fond, 100 calories, mais il y avait 3 grammes de glucides. Là, j'ai regardé mon job, je me suis dit, comment tu peux avoir 100 calories, mais il y a 3 grammes de glucides dedans? 3 grammes de glucides, 1 gramme de glucides a 4 calories. Fait que tu fais 3 grammes fois le 4 calories. Techniquement, tu en as 12 calories là-dedans qui proviennent des glucides. Pourquoi il y en a 100? L'aurore, il y a de l'alcool là-dedans. Je ne suis tellement pas quelqu'un qui boit de l'alcool souvent que j'oublie complètement la notion d'alcool. Mais l'alcool, ça a 7 calories par gramme ou par litre, peu importe, ce qui est énorme. Quand tu penses que c'est quasiment le double des calories d'un glucide, ça se rapproche beaucoup au gras aussi. Fait que on a les protéines et les glucides qui sont 4 calories pour 1 gramme. Après ça, on a l'alcool qui sont 7. Puis après ça, il y a le gras qui est 9. Fait que le gras, comme vous le voyez, c'est très 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 dense en calories. Ça, quand on regarde les bonbons, les calories des bonbons versus les calories du chocolat, vous allez avoir une bonne différence. Si vous êtes pour tricher, allez voir les bonbons versus le chocolat. Côté densité calorique, c'est beaucoup moins grand. Mais dans le fond, c'est vraiment important de comprendre que l'alcool, c'est des calories vides, complètement vides, même que ça nuit à votre digestion. Donc, quand on prend de l'alcool, je vous l'ai déjà expliqué, c'est que ça va vraiment aller chercher le foie, ça va ralentir votre digestion. Donc, ça va ralentir l'absorption. Pas l'absorption, dans le fond, ça va favoriser le stockage de gras, dans le fond, des autres. Fait que si on prend de l'alcool et qu'on mange en même temps, c'est pire à faire à faire. Non seulement que vous ajoutez des calories, mais vous nuisez justement à votre digestion pour l'élimination des autres calories que vous mangez. Donc, on a les protéines, les glucides, les gras et l'alcool qui procurent dans le fond une énergie. Les glucides, on a différentes catégories. Donc, on va avoir des glucides complexes, des glucides simples. Complexe, c'est tout ce qui est brun. Fait que ça, on le sait pas mal déjà, là, multigrain, brun. Quand c'est complexe, c'est qu'il y a une quantité de fibres de plus. Les fibres, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va favoriser, dans le fond, l'élimination. Ça va aider, si jamais, à la constipation. Ça favorise justement, dans le fond, être plus pleine, donc être rassaisie, donc on a moins faim. Les glucides simples, ça va faire une shot d'insuline vers le haut, puis vers le bas un petit peu plus tard. Donc, l'énergie, elle se fait un petit peu comme ça quand on prend des glucides simples. Versus complexe, notre énergie est plus stable. qui est plus bénéfique. Après ça, on a les protéines. Donc, les protéines peuvent être de végétal, animal, ça peut venir de partout. Tu peux en avoir dans du pain de la protéine, là. Fait qu'il faut réaliser un peu c'est de où. Il y a des suppléments de protéines aussi. Les protéines, on en a des isolées, des concentrées. Ça, c'est plus variable. Puis, je vais vous tout vous expliquer un peu plus en détail dans la deuxième capsule. Il y a des gras, des insaturés puis des saturés. Insaturés, c'est nos bons gras. Les saturés, c'est les moins bons. Donc, regardez sur vos étiquettes alimentaires, c'est quoi votre pourcentage de nutriments qu'il va y avoir dans chaque produit que vous mangez. Dans ma deuxième capsule, je vais élaborer un peu plus parce qu'il y en a beaucoup à dire. Donc, j'espère que vous avez appris un petit peu. Vous vous ciblez un petit peu plus dans le groupe alimentaire. Puis, pour les membres, vous allez avoir un petit peu plus de détails sur chacun dans la deuxième capsule. Donc, je vous vois dans des petites secondes. À tout de suite!